Adam Afaï, le beau-frère du président Sall, à qui on attribue un enregistrement sonore, l'impliquant y catégoriquement. Il accuse l'adversaire socialiste et quelques mécontents apéristes qui, par cette fausse preuve, ont cherché à ternir son image. Cher Niaï du camp de Mimi Touré soutient le contraire et accuse même Adam Afaï d'être la cause de leur défaite. Certains d'entre nous auraient entendu un tel enregistrement parce qu'il existe, les gens l'ont dit. Et cela a été, surtout à postériori, considéré étant aussi comme un élément majeur dans ce qui a conforté les grands yofois qu'il fallait aller dans le sens de votre sanction. C'est faux qu'il n'y a aucun enregistrement. Ce sont des socialistes qui l'ont créé, de toutes pièces. Mais je n'ai aucunement qui ont démenti. Mais si les choses persistent, je vais entamer une procédure judiciaire. Le frère de la première dame ambitionne de briguer un mandat pour la mairie de Grand Yof dans la légitimité et la loyauté. Ce qui ne semble pas convaincre Cher Niaï, selon qui, Adam Afaï, qui cherche à corrompre des conseillers, ne semble pas avoir mémorisé la leçon des locales. L'assimilable à la volonté d'assimilation, Thiado, elle est indigne. J'ai dit dans un journal d'ailleurs, c'est un attentat à la pudeur démocratique. Il ne peut pas venir après utiliser le pouvoir de l'argent pour tenter de corrompre des conseillers qui ont été élus. Je n'ai jamais essayé de marchander avec aucun conseiller. Primo, je ne suis pas un corrupteur. Secondo, ils ne sont pas des corrompus. Les responsables de la paire se renvoient la balle à Grand Yof. Ce n'est plus l'entente parfaite entre Adam Afaï et le camp de Aminete Touré. Reste à savoir si cette dernière irait jusqu'à abandonner l'alliance ou est ainsi.